Bien, Roussel, bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, Jacques Pote pour Pfizer et BioNTech qui ont donc généré des records, des milliards en fait, voilà, d'argent. Pourtant, ces deux laboratoires disent avoir pris des risques en se lançant dans la création de leur vaccin en un temps record. Ils auraient d'ailleurs pu échouer et investir à perte. En quoi, selon vous, ces profits ne sont-ils pas un juste retour sur un investissement ? Bon, d'abord, Pfizer, Moderna et tous ces grands laboratoires pharmaceutiques ont publié leurs comptes et leurs résultats pour le premier semestre 2021. On a appris donc lundi 9 août, cette semaine, que Pfizer avait enregistré des profits de 10 milliards d'euros pour le premier semestre. Moderna, lui, c'est 17 milliards d'euros qu'il devrait faire sur l'année 2021. En tout, ces deux gros laboratoires pharmaceutiques devraient empocher sur l'année 2021 40 milliards d'euros de bénéfices. Ils ont décidé de faire de cette pandémie une opportunité économique. C'est eux qui le disent. Ils en parlent ainsi, alors que ce devrait être un combat de tous les pays, de tous les États, de mettre en commun les connaissances, les savoir-faire, les moyens de production pour permettre à tous les pays et tous les continents, tous les peuples de pouvoir être vaccinés massivement. Eh bien, eux ont fait le choix de gagner de l'argent. Ils augmentent les prix des doses. En France, c'est la sécurité sociale qui va payer. Ce sont nos cotisations. Et donc, cela va faire creuser le déficit de notre sécurité sociale. C'est bien pour ça qu'il faut sortir la production de ces vaccins des griffes de la finance. Il faut pouvoir nationaliser ces entreprises. Il faut lever les brevets et partager les savoir-faire pour que nous puissions partout, sur tous les continents, produire ces vaccins, mais aussi en maîtriser le coût et la distribution. Donc, la solution réside justement à cette levée des brevets sur les vaccins anti-Covid ? Lever les brevets, c'est une étape. Moi-même, avec d'autres, il y a maintenant un an, nous avions lancé cet appel à travers toute l'Union européenne pour demander la levée des brevets. D'autres pays ont pris le relais, comme l'Inde et l'Afrique du Sud. C'est une première étape parce qu'en fait, la réalité, ce qui est important d'obtenir, c'est le transfert de technologies. C'est faire en sorte que sur tous les continents, dans des grands pays, nous puissions produire nous-mêmes. Il ne suffit pas d'avoir seulement la recette. Il faut aussi savoir comment l'utiliser et comment produire ces vaccins. Et c'est pour ça qu'il faut partager ces connaissances et ces savoir-faire. C'est aussi comme cela que nous arriverons à obtenir de la confiance à travers ces vaccins. Il faut pouvoir les produire en toute transparence. Or, aujourd'hui, c'est l'opacité la plus complète qui entoure la production de ces vaccins, qui entoure les contrats commerciaux que l'Union européenne a passés avec ses laboratoires pharmaceutiques. Tout ça crée de la défiance envers ces vaccins. C'est pour ça qu'il faut en faire plus qu'un bien commun. Il faut en faire des vaccins publics, génériques, à faible coût, vendus à prix coûtant. Et que les gens même puissent pouvoir venir visiter ces entreprises où on produit ces vaccins, que tous les scientifiques puissent y participer. Et c'est pour cela que nous devons en faire véritablement des biens communs pour l'humanité parce que cette pandémie a déjà tué plus de 4 millions de personnes sur la planète. Et donc, c'est un véritable défi que nous avons devant nous. Qu'est-ce que vous répondez au PDG de Moderna, il y a quelques mois, qui déclarait que la levée des vaccins n'aurait pas d'effet sur la production de sérums mais qu'elle mettrait en péril l'industrie pharmaceutique et sa capacité d'innovation ? Eh bien, d'abord, le PDG de Moderna, qui est un Français, Stéphane Bancel, lui, il défend ses intérêts parce que depuis que son vaccin est acheté au prix que lui-même a fixé, il est rentré dans le club très fermé des milliardaires français. Et aujourd'hui, il fait partie des 500 plus grandes fortunes de France. La réalité, c'est celle-là. Donc, Stéphane Bancel, lui, il ne trouve pas honteux qu'aujourd'hui, il profite de cette pandémie pour devenir une des plus grandes fortunes de France. Moi, je trouve particulièrement scandaleux que des PDG de ces laboratoires pharmaceutiques comme M. Bancel, des banques, des fonds d'investissement comme UBS, comme Morgan & Stadley, aujourd'hui, décident de faire de cette pandémie une opportunité économique. Ils ne prennent pas de risques, en fait, car près de 15 milliards de dollars d'argent public ont été investis à travers le monde pour financer une part de cette recherche. Et donc, nous devrions être déjà propriétaires d'une partie de ces vaccins. Or, ce n'est pas le cas. Ce sont eux qui fixent les prix. Déjà, le 19 avril dernier, j'avais dénoncé un échange de mail entre Pfizer et ses actionnaires dans lequel ils annonçaient que les prix des vaccins allaient passer de 12 euros à 19,50 euros, ce qui est une réalité, et que le prix de ces vaccins pourrait monter à 150 euros dans les années qui viennent. Enfin, vous imaginez un petit peu comment ils vont nous faire la poche des États sur cette pandémie. Il faut mettre un frein à tout cela. Il faut véritablement sortir la production de ces vaccins des griffes de la finance. Merci beaucoup, en tout cas, Fabien Roussel, d'avoir réagi sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale du Parti communiste français. Merci à vous.